Alors, bonjour à tous, je voudrais vous retrouver, chers amis, en ce samedi 18 mars 2023, 15h49, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, beaucoup d'action, beaucoup de distraction. C'est le signe que quelque chose de gros se passe derrière cet écran de fumée. Vous le savez, vous n'êtes pas naïf, vous n'êtes pas tenu hier, vous avez vu neiger avant aujourd'hui. Toute la distraction des réseaux sociaux, des informations, des médias concernant des événements qui ne changent pas la vie du monde. Comprends-tu? Tous ces gens-là qui prétendent vouloir améliorer le sort de l'humanité, qui possèdent la vérité absolue, comment dire, la moralité universelle, font rien pour améliorer le sort de l'humanité. Depuis les trois à cinq dernières années, jamais autant de monde, on parle de milliards et de milliards, sont dans la pauvreté, sont dans la famine. Pendant qu'on nous divertit avec des nouvelles, mais complètement, complètement, vraiment distrayantes, mais qui ne changent pas le sort de la vie du monde. Comme mardi, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, qu'on a aimé et qu'on a détesté à la fois, pour toutes les mêmes raisons, probablement sera arrêté pour différentes raisons qui n'ont absolument aucune importance, mais on veut créer un gros buzz, parce qu'on veut distraire et distraire et distraire. Et ça va distraire pendant longtemps, et ça va distraire tous les médias qui vont ne parler que de ça, pendant des jours, des jours et des semaines, alors que plus de gens vont sombrer dans la misère, plus de gens vont sombrer dans la famine, et plus vite va avancer tout cet agenda mondial. On a besoin d'une distraction. Donald Trump, depuis son arrivée en politique, a été une distraction, un outil très efficace, et c'est à se demander si ça n'a pas été le seul but de la venue de Donald Trump en politique, à mener une distraction mondiale, pour faire avancer l'agenda globaliste, mondialiste, communiste, totalitariste, de la biométrie, du contrôle de l'être humain, de cette monnaie numérique qui s'en vient, tu regardes l'effondrement de l'économie qui s'en vient, on va se faire plumer, les riches vont s'en mettre encore plus dans les poches, puis qui va payer la facture? Toujours la même, le simple citoyen. Elon Musk, il va d'une prédiction, lui, il dit que si l'arrestation de Trump se fait, cela va signifier qu'il serait réélu dans une victoire écrasante. C'est-à-dire qu'on va lui donner la victoire sur un pied d'estal, parce que, naturellement, il va se présenter comme une victime, qu'il est, probablement, parce que si tu regardes l'ensemble de la politique depuis 50, 60, 70 ans, ce n'est que corruption partout, et tout ce monde-là est protégé, tout ce monde-là se protège entre eux, c'est un petit cercle fermé, Donald Trump qui est arrivé de l'extérieur, qui a fait beaucoup de bruit, bien, lui, on lui en veut, on lui en veut, on lui en veut, et on est en train de faire une chasse aux sorcières, probablement, mais pour les raisons que je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup de distractions avec ça, c'est de la distraction incroyable. Pendant que la Chine a proposé, hier ou avant-hier, ça a été salué par tout le monde, voyons donc, la Chine, depuis quand la Chine est une référence dans la proposition d'un système de civilisation mondiale, are you kidding me? Les dirigeants chinois, imagine-t-on proposer, Xi Jinping a proposé, une initiative de développement mondial et une initiative de sécurité mondiale, aïe, 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 je vous l'avais dit, je vous l'avais prévenu, la Chine, c'est le siège social du gouvernement mondial, parce que c'est l'outil idéal, tu te caches, tu ne peux pas avoir accès, puis c'est un régime brutal, c'est un régime totalitaire, puis tous nos dirigeants l'ont exonoré, ce régime-là, et l'ont même adoré, et là, maintenant, on est sortis du placard, et la Chine propose une initiative qu'on appelle civilisation mondiale, aïe, aïe, wow, hallucinant, l'initiative appelle au respect de la diversité des civilisations, à la défense des valeurs communes de l'humanité dans la poursuite de la paix, du développement, de l'équité et de la justice, de la démocratie et de la liberté, wow, à chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est toujours le contraire, et c'est comme ça que ces gens le fonctionnent, notre élite, nos dirigeants, ils vous parlent de liberté, de démocratie, alors que la démocratie est écrasée partout, démonisée, et la liberté est complètement éliminée maintenant, justice et équité, c'est que des mots creux, tu n'as jamais eu autant de monde dans la misère qu'en ce moment, incroyable, mais vrai, je ne sais pas vers quoi on s'en va, les amis, mais je peux vous dire une chose, on ne s'en va pas dans la bonne direction, mais vraiment pas. Pendant que on est en train d'établir l'ordre mondial, qui est là depuis très longtemps, l'ordre mondial pourrait probablement avoir été, ou tu pourrais l'identifier, avec la venue du monothéisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam, entre autres, qu'on a poussé, qu'on a poussé, qu'on a poussé, et qui règne aujourd'hui, et qui continue à régner, qui règne depuis 3000 ans, via le Vatican, surtout, qui enveloppe le judaïsme et l'islam, on le voit, notre monde est géré, régi, par cet ordre mondial, par ce culte du monothéisme. Et, on utilise les mêmes moyens aujourd'hui, qu'on les a utilisés, à l'époque, pour étendre ce monothéisme, monothéisme-là. Si tu t'en vas dans deux terrenomes, qui est dans la Bible, c'est dans la Bible, on te le dit, et c'est, c'est eux qui le disent, c'est ton Dieu monothéiste qui te le dit. Quant aux femmes, aux enfants, aux bétails, et à tout ce qui se trouve dans la ville, vous pourrez les prendre comme pillage pour vous. Donc, tu peux aller violer, prendre les enfants, prendre tout ce qui appartient, et tu pourras utiliser le butin que l'Éternel, ton Dieu, te donne de la part de tes ennemis. C'est ainsi que tu traiteras toutes les villes qui se sont éloignées de toi et qui n'appartiennent pas aux nations voisines. Wow! Mais, dans les villes des nations que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, ne laisse pas vivre tout ce qui respire. Détruis-les complètement, les Hétites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Évites et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Sinon, ils vous apprendront à suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur Dieu. Ça, c'est au pluriel, leur Dieu. Et vous pêcherez contre l'Éternel, votre Dieu. Donc, on a établi le monothéisme parce qu'avant, tu avais une multitude de croyances, de divinités. Et tout allait bien jusqu'à ce que le monothéisme arrive. Tu as remarqué que depuis que le judaïsme, le christianisme, ministère, se sont installés, ont commencé à s'étendre, dominer, à tuer au nom de Dieu, à contrôler, à imposer, à s'enrichir. Donc, tu pourrais établir exactement, à ce moment-là, l'établissement d'un ordre mondial qui continue aujourd'hui à contrôler le même ordre mondial, basé sur les mêmes fondements, les mêmes agissements et les mêmes foi et les mêmes dogmes, le monde actuel. Wow! C'est écrit dans la Bible. C'est dans la Bible que tu trouves ta réponse. Et tout ça, ça a été plagié sur des anciens écrits qui datent de 3, de 30, 40, 50 000 ans. mais on a éliminé toutes ces divinités pour imposer l'homodothéisme et on l'imposait par la guerre, par la force. Quant aux femmes et aux enfants et aux bétails et tout ce qui se trouve dans la ville, vous pourrez les prendre comme pillage pour vous. Wow! Je ne sais pas, mais tu voulais ta réponse? Ça a pris du temps avant que je la trouve, mais c'est ça le cheminement vers pas de vérité, mais vers des faits. Parce qu'il n'y a personne qui sait c'est quoi la vérité, mais en tout cas, ça c'est dans la Bible. C'est écrit noir sur blanc. Wow! Il est où l'ordre mondial? Il vient d'où? Du monothéisme. C'est encore ça qui régit ce même ordre mondial en ce moment. Bon samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada